bonjour tout le monde bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène où à imeji en effet j'ai passé un peu de temps dans cette ville qui est ma foi fort sympathique et vous allez voir pas uniquement avec son château et j'ai également fait quelques petites emplettes bien sympathique je vous présenter ça dans cette vidéo juste après le générique c'est parti alors imeji c'est une ville japonaise située entre osaka et hiroshima en gros pas très loin de kobe qui est assez accessible d'heure passer un peu de temps osaka vous pourrez y aller en train assez facilement et c'est une ville qui est très connue pour tout simplement et bien son fameux château le héron blanc comme on dit au japon ce n'est pas tout il ya beaucoup de choses à faire je trouve à imeji et c'est une ville qui recèle de pas mal de curiosités de choses très sympathiques à faire quand on est arrivé à toute première chose qu'on a fait c'est prendre un bus pour aller dans le temple du engyoji donc le temple engyoji c'est un sanctuaire en fait enfin temple sanctuaire bonne question c'est bouddhiste c'est un temple c'est un complexe qui est situé dans les montagnes à peu près à une heure de l'imeji il faut prendre le bus pour y aller c'est un petit peu long mais en fait vous allez voir il ya un certain endroit je mets de toute façon des photos pour illustrer tout ça comme d'habitude c'est un endroit tout simplement qui est fascinant et extrêmement beau qui est un peu isolé et qui donc est quasi sans touristes vraiment c'est un endroit où vous êtes hors du temps et vous avez l'impression de vous balader et bien dans le japon médiéval alors bien sûr il ya des touristes évidemment ce qui est impressionnant aussi c'est la grandeur de fin des bâtiments qu'on trouve sur le site tout simplement ils sont gigantesques vous avez certainement vous en compte avec ces quelques photos et on a notamment le temple principal qui est vraiment très très sympathique vous pouvez aussi bien bien vous poser pendant je sais pas 10 15 minutes et admirer ce magnifique paysage qui s'offre à vous ou tout simplement écrire des sutras avec les moines pour les normes d'activité également sympathique à faire sur place donc nous on a passé une bonne partie de la matinée là bas je dirais trois quatre heures à peu près sur le site à se balader dans la forêt en plus on est quand même dans une forêt avec des cèdres millénaires et des arbres immenses enfin c'est vraiment incroyable et c'est un des endroits à mon avis les plus intéressants à faire à imégi ensuite eh bien on a bien entendu visiter le château sachant qu'imégi était une ville qu'on devait faire initialement il ya trois ans et par manque de temps on a décidé de ne pas la faire et bien on s'est rattrapé cette fois ci donc on a visité le château qui est un des châteaux les mieux présentés du japon avec notamment le château de matsumoto si je dis pas de bêtises qui a le même mais en noir enfin le main c'est pas le même mais en tout cas il est bien préservé également ce qui est intéressant dans ce château contrairement à beaucoup de châteaux que vous verrez au japon c'est que bien sûr d'extérieur il est extrêmement beau et grand mais surtout l'intérieur a été totalement préservé et donc est encore tout en bois c'est une chose assez rare au japon car souvent les châteaux ont été complètement rénové et vous avez trouvé de manière régulière des musées ou des choses très très moderne à l'intérieur donc là on est vraiment sur quelque chose d'authentique et c'est vraiment très très sympathique en plus du château il ya également le jardin qui entoure ce château qui est vraiment très sympa avec ses grands pins mais également ses grands sapins qui entourent la résidence qui sont vraiment très très belle et puis la ville en elle même est plutôt pas mal c'est d'ailleurs en ville que j'ai pu faire les empêtes que je vais vous présenter immédiatement alors dans ce que j'ai pu trouver il ya deux jeux playstation 2 2 jeux dreamcast un jeu playstation 1 et un jeu super famicom donc on va commencer par le jeu playstation 1 pourquoi pas tout simplement un petit jeu que j'avais déjà en pâle mais je souhaitais avoir en 60 heures il s'agit tout simplement du soul age ou soul blade chez nous donc qui est complet avec sa spin card donc bien entendu le tout est en excellent état des remarques remarquera derrière le cd et bien un petit truc sympa donc une petite sérigraphie plutôt très cool donc voilà donc un petit jeu en plus qui rendent dans la collection un jeu de combat que je ne présente évidemment pas j'imagine que vous le connaissez tous ensuite deux jeux dreamcast que je n'avais pas encore le tout premier c'est un jeu de course qui est sorti au line up de la console il s'agit d'une peine peine tricelonne ça c'est tricelonne ouais tout à fait parce que je suis souvent peine peine donc un petit jeu voilà sans prétention mais qui a assez marrant et kawaii qui était un du premier jeu de lancement et j'avoue que moi quand j'avais vu ce jeu dans les magazines au départ et bien tout simplement je me disais c'est sympa c'est plutôt cool la dreamcast donc voilà un petit jeu bien cool et enfin un jeu qu'on a eu chez nous sous le nom de tech romancer un jeu de combat de capcom alors le nom japonais c'est shoko ksenki kikaiyo et donc celui-là c'est la version for matching service donc vous pouviez jouer en ligne à l'époque donc plutôt très sympathique d'ailleurs on remarque qu'elle est dans une boîte beaucoup plus épaisse alors on va le voir avec la boîte de pen pen je sais pas si on le verra bien ça c'est quelque chose de très important à prendre en considération quand vous achetez des jeux si jamais notamment vous devez remplacer des boîtes c'est que certains jeux ont des boîtes beaucoup plus épaisse qu'il faudra bien trouver en bon état si vous souhaitez conserver le jeu dans sa boîte d'origine donc bien sûr il est lui aussi complet il pèse une tonne avec son manuel donc voilà un petit jeu également très sympathique de combat en plus que je n'avais pas sur dreamcast donc il manque pas énormément de jeux sur dreamcast mais ceux-là n'étaient pas très chers alors c'est vrai que je ne vous ai pas dit les prix alors le soul age 100 yen le pen pen donc 100 yen également et celui-là était plus cher par contre il était à 2800 yen le kikaïo donc voilà plutôt sympa ensuite j'ai rentré et bien tout simplement un jeu super famicom je vous ferai toute façon un close up pour que vous puissiez voir en détail ce jeu il s'agit tout simplement du final fight 2 donc le deuxième opus donc du fameux beat them all de chez capcom qui était en concurrence à l'époque avec mais tout simplement street of rage pour moi c'est un enfin personnellement c'est mon opus préféré de final fight il est plutôt sympathique dynamique alors les personnages ont changé on retrouve uniquement agar mais voilà vraiment un jeu plutôt cool qui est dynamique joli de la bonne musique des bons coups donc que demander de plus mais pas grand chose c'est pour moi le meilleur beat them all de la série avec le final fight cd sur méga cd évidemment mais là on n'est pas là pour en parler et donc cela j'ai chopé de mémoire c'était 600 700 yen face témoins de 1000 yen ça c'est sûr donc pareil un excellent prix pour ce jeu surtout quand vous verrez l'état vous avez dû le voir dans la vidéo alors ensuite j'ai chopé deux jeux playstation 2 un jeu très peu cher pour 100 yen un jeu de combat je n'ai pas testé encore il s'agit d'un opus de jojo bizarre adventure il y en a plusieurs sur playstation 2 j'en ai vu deux mais j'ai chopé que celui là je spoil un peu mais j'ai pas chopé d'autres opus de jojo pendant mon séjour au japon donc jojo j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente la vidéo sur c'était sur quelle ville je sais plus mais vous verrez vous n'avez qu'à regarder les vidéos et vous verrez donc voilà un bon petit opus également bien sympathique c'est d'ailleurs la première vidéo d'ailleurs oui c'était la vidéo de tokyo première vidéo que j'ai fait sur le japon sur mes achats du japon et enfin un jeu que je recherchais assidûment et qui est commence à devenir compliqué à trouver et cher et là je l'ai trouvé pour 1800 yen ce qui fait 15 euros à peu près il s'agit tout simplement du berserk sur playstation 2 donc un beat them all très sympathique il est différent de l'opus d'ailleurs sorti sur dreamcast celui ci il me semble reprend un peu plus fidèlement je n'ai pas testé encore mais il reprend en fait toute la partie de l'histoire vraiment de berserk contrairement à l'opus dreamcast qui était un petit peu différent et notamment il reprend après l'éclipse donc je vais pas spoiler pour ceux qui connaissent pas mais voilà c'est plutôt très sympathique vous aurez bien sûr tous les personnages que vous allez rencontrer après l'éclipse donc plutôt très très cool en plus cela donc petites choses petites un petit peu un petit particularité dans cet opus cette version c'est la version en fait branded box qui était en fait la version collector donc j'ai pas la boîte collector avec la figurine etc juste le jeu et la petite différence vous allez voir c'est au niveau du cd hop c'est un cd qui est en or enfin doré alors que normalement le cd je crois il doit être rouge je retrouve une photo je vous mettrais peut-être une incrustation donc bien sûr il est full complet avec sa rec card avec la petite pub tout ça blablabla ça ça ne bouge pas donc plutôt très très cool de rentrer ce petit berserk dans la collection playstation 2 ce qui fait que voilà sur playstation 2 clairement ma collection s'agrandit fortement et dans ma wish list je spoil aussi un peu mais il ne me reste que deux ou trois jeux que je recherche japonais sur cette console donc ça commence à bien bien s'amincir donc c'est cool donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous recommande évidemment la visite de imeji si vous avez la possibilité d'y aller et si vous êtes à osaka honnêtement ce serait vraiment dommage de passer à côté moi je vous dérange pas plus longtemps je vous dis à très bientôt jouez bien ciao ciao ciao